Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire que la France ait connue depuis un siècle, a dit le Président. Les mots sont forts, très forts, mais ça ne nécessite pas de report des élections municipales. L'arbitrage a été politique ? Alors l'arbitrage justement n'a pas été politique. Je veux dire, instinctivement, je me suis demandé hier matin... Il n'a pas été que politique peut-être, devrais-je vous dire. Instinctivement, je me suis demandé hier matin quel serait le sort réservé aux élections municipales. Et on a demandé au Conseil scientifique, vous savez, le Président du Conseil scientifique, il s'appelle le Professeur Jean-François Delfraissy. Il est virologue, c'est un cador de l'épidémiologie, et il est aussi le Président du Conseil consultatif national d'éthique. Il a réuni une dizaine d'experts, j'ai réuni une dizaine d'experts autour de lui, et hier ils étaient à l'Elysée, j'étais avec eux, et nous les avons laissés travailler pendant plusieurs heures, confinés si j'ose dire, dans une grande salle de l'Elysée, avec un certain nombre de questions. Quid des transports ? Quid des écoles ? Quid des élections municipales ? Nous sommes allés les voir lorsqu'ils ont terminé leur travail, et leur avons posé la question, faut-il ou non maintenir les élections municipales ? Leur réponse a été très claire. Dans la mesure où nous demandons aux personnes âgées de rester chez elles, mais où nous considérons que les personnes âgées, bien qu'elles restent chez elles, soient amenées à sortir pour faire leurs courses, sortir à avoir des déplacements incontournables dans leur quotidien, nous estimons que le temps démocratique, la vie démocratique du pays, justifie un déplacement. Et je vais vous dire, Sonia Mabrouk, ces élections municipales, on va vous faire aussi un temps de la prévention et de la santé publique. Il y aura, je vous l'annonce, un mètre d'écart entre les personnes qui iront voter dans la file d'attente, il y aura des horaires qui seront proposés aux personnes âgées fragiles, par exemple, après le déjeuner, on sait qu'après le déjeuner, il y a moins de monde qui vient voter, vous avez parfois 20 ou 30 personnes sur une heure, chacun pourra venir avec son stylo, il y aura du gel hydroalcoolique avant, après, des panneaux qui informeront sur les gestes barrières, on va toucher un public qu'on ne touche pas forcément avec votre émission, ou avec les émissions que j'ai pu faire auparavant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !